J'ai eu les douleurs dans le dos, puis j'ai commencé à perdre les sensations dans mon jambe droite. On a fait des images, on a découvert que j'avais une hernie discale. L'hôpital général juif du CIUSSS du Centre-Ouest de l'Île-de-Montréal continue d'innover en matière de chirurgie. Cette fois, c'est le Dr. Jeff Golan, neurochirurgien, qui traite certains de ses patients grâce à l'endoscopie vertébrale. Une première au Québec. Ça fait longtemps que je sentais mal qu'on n'avait pas cette technologie pour offrir à nos patients. Quand j'avais des patients qui ont vraiment voulu avoir quelque chose comme ça, il fallait que je les réfère à mes collègues aux États-Unis. Vers la fin, je n'étais plus capable de même vraiment faire des marches trop longues. Ça fait trop de douleurs. Dormir la nuit, je ne suis plus capable de faire parce qu'il faut que je le soulève en milieu de la nuit, de prendre des pilules pour soulager le douleur. C'est un moyen d'avoir accès à la colonne vertébrale dans un endroit spécifique en utilisant comme une petite tige ou une paille pour insérer dans l'endroit du problème. Les patients qui ont de la sciatique à cause des hernies de disques ou bien de la sténose ou quand les nerfs sont coincés. Tout le monde veut avoir une chirurgie qui est moins invasive, c'est-à-dire un séjour à l'hôpital plus court. Et ici, ce serait dans l'ordre de deux heures à peu près avant de retourner chez eux. Les cicatrices qui sont moins d'un centimètre de longueur. C'est vraiment vite, c'est vraiment facile. Donc, c'est quelque chose que j'étais tellement contente avec. Le Dr Goulin croit qu'avec le temps, il pourra traiter 100 à 150 patients par année. Ici Carl Thériault, pour les actualités Centre-Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada